allez bonjour à tous donc aujourd'hui nouvelle vidéo comment installer le plugin harmony hub donc le plugin harmony hub c'est un plugin qui coûte 4 euros il permet de de génomiser votre hub harmony de chez logitech qui vous permet de regrouper tous vos équipements donc tv etc vous savez vous n'avez plus qu'une seule télécommande vous pouvez lancer des activités par exemple regarder la télé il va automatiquement lancer allumer la télé il va le mettre sur la bonne entrée vidéo ensuite il va vous lancer votre box par exemple opérateur etc etc sur une chaîne prédéfinie si vous voulez vous pouvez lancer une activité musique qui va vous allumer que votre barre de son etc etc donc on va voir ça rapidement donc quand je vous disais le plugin coûte 4 euros ça vaut quand même le coup on va changer d'eau on se connecte on va dans plugins gestion des plugins donc la harmony hub vous allez chercher dans le market un vote si vous l'avez pas installé à vous le télécharger et ensuite vous l'activez maintenant chose importante il va falloir aller configurer donc votre hub harmony avant sur votre sur l'application sur l'application harmony du google play donc moi je l'ai déjà configuré donc ce qu'on va faire et donc là vous voyez toutes les activités que j'ai déjà créé et ensuite vous pouvez voir aussi tous les dispositifs donc là j'ai pas encore tout mis voilà donc il va falloir après configuration activer le l'onglet développeur entre guillemets donc vous allez sur les trois petits traits en haut ensuite vous allez dans configurer harmony ensuite ajouter modifier dispositif activités et là vous avez de quoi créer vos dispositifs activités etc grouper des choses et là vous êtes dans télécommander hub et vous allez dans activer xmpp donc là ok il dit attention à l'avertissement j'accepte voilà j'active donc là il va activer donc maintenant vous êtes activé donc voilà option développeur qui vous met désactiver c'est si vous cliquez dessus et vous le désactiver voilà maintenant on retourne à notre génome donc je rentre l'adresse ip de mon de ma télécommande donc moi je la connais c'est 192.168.10.3 je lance clairement il doit vous trouver toutes vos activités que vous avez déjà configuré donc là il m'a trouvé zéro dispositif pourquoi parce qu'il faut peut-être que je lance les dépendances avant donc on va lancer les dépendances pardon et aussi parce qu'il faut que je sauvegarde la quand vous le rentrez votre adresse ip si ensuite faut sauvegarder avant de lancer je pense bon j'ai installé les dépendances au cas où j'ai déjà simplement j'ai déjà installé que j'ai désinstallé donc pour vous montrer pour faire la vidéo donc dans tous les cas sinon vous lancez les dépendances la plupart du temps vous installez un plugin vous lancez les dépendances et ensuite vous le configurer donc là hop il était je sauvegarde je lance ma recherche de configuration et donc normalement il devrait voilà donc là il me trouve bien tous mes appareils et mes activités voilà donc là il a tout trouvé fin de la recherche on ferme maintenant ce qu'on va faire on va donc avec ses deux plugins donc on va par exemple créer une télécommande pour ma télé et on va créer un lanceur d'activité donc on fait ajouter et là on va mettre activité je vais appeler activité à donc là ça va être multimédia pour moi activer visible donc moi c'est bien cette adresse ici je vais le mettre dans mon salon et le dispositif donc là je veux plutôt mettre activité parce que c'est bien mon lanceur d'activité que je veux ici vous appelez ça comme vous voulez donc là je vais mettre activité si c'est on verra après pour la télévision je sauvegarde donc maintenant quand je vais dans commande j'active les activités que je veux pouvoir afficher donc la musique tout éteindre humbi tv et netflix hop je sauvegarde et maintenant si je vais sur mon dashboard salon dashboard salon je vais avoir mon activité humbi donc là on voit bien que je peux lancer écouter la musique tout éteindre et là je veux pas faire le lancement avec vous parce que de toute façon ma télé dans le salon vous n'allez pas voir maintenant on va faire autre chose on va se créer une télécommande pour la télé donc et en plus on verra un autre comment mettre en forme un widget d'office donc là on fait ajouter je vais mettre tv hop donc là c'est juste une télécommande pour la télé c'est pas pour l'activité regarder la télé donc là je lance activité visible pareil donc cette fois je vais pas sélectionner activité je vais sélectionner ma télé ok je suis ici je mets télévision je sauvegarde voilà hop j'ai mis dans salon maintenant si vous regardez bien si je vais dans salon vous allez voir que j'ai tv mais j'ai rien donc c'est normal parce qu'il faut activer toutes les commandes derrière qui nous intéresse donc c'est bien parce que tout n'est pas sélectionné d'office et ça nous permet donc de sélectionner que les commandes qui nous intéressent donc je retourne dans mon plugin harmonie dans mon dans mon objet tv je vais dans commandes et là j'active que ce qui m'intéresse donc je vais activer les chaînes la neuf ensuite je vais activer ensuite je vais activer netflix je vais activer youtube je vais activer le power toggle on ou off en fonction de ce qui est déjà fait et le mute et l'input pardon pour pouvoir sortir alors toutes les elles sont pas toutes reconnues complètement toutes les fonctions ne marchent pas forcément avec votre tv donc il faut le il faut les tester moi ma télé elle apparaît pas par contre ils ont fait une recherche donc pour partir d'une autre tvi sens et donc voilà c'est reconnu donc ça maintenant ça c'est bien joli sauf que quand on retourne dans dashboard salon vous allez voir que tout est aligné donc c'est pas très beau on a dit c'est pas jojo on va faire quelque chose on va le mettre en mode tableau donc on va dans configuration avancée on va faire disposition et là je vais mettre en mode tableau donc on veut dire je vais mettre cinq lignes trois colonnes pas mal donc là oui ça fiche pas de suite faut que je ferme et si vous retournez dans l'onglet voilà ils y sont et là maintenant donc chaque case ça sera une case de votre tableau donc je vais mettre un 1,2,3,4,5,6,1 donc ça après vous faites comme vous voulez hein si vous voulez mettre sur deux lignes sur trois lignes vous faites ce que vous voulez vous pourrez derrière améliorer le style avec en mettant du css ici voilà c'est à vous de c'est à vous de voir je vais mettre le 0 au milieu de chaque côté je vais mettre le but ici et moi reste 4 donc je vais mettre le but là le but là je vais mettre le but là le but là le powertoggle au milieu et youtube nxfix de chaque côté voilà ce qui fait que vous avez votre petite télécommande donc on enregistre hop et là si je retourne dans dashboard salon vous allez voir hop ma télécommande elle est comme ça donc il ya moyen d'améliorer le design c'est juste pour vous montrer donc voilà c'est les petites choses pour faire ça avec tous vos appareils et ça vous permettra derrière de lancer des scénarios par exemple si je regarde netflix j'allume telle lumière en telle couleur ou pour moi par exemple l'ambilight sur la télé pour pas ça sert à rien d'allumer l'ambilight sur le journal de tf1 par exemple donc voilà c'est tout pour moi et puis à la prochaine vidéo alors n'hésitez pas à laisser des commentaires 2 2 3 2